Aujourd'hui, nous allons voir la virgule, plus précisément l'incise. La première question que nous devons nous poser est, quand avons-nous besoin d'utiliser ce type de virgule? Premièrement, nous allons utiliser l'incise dans un récit d'aventure. Et deuxièmement, lorsque nous déciderons de faire parler des personnages dans une histoire. Alors, j'ai écrit un court texte afin de mieux comprendre ce type de virgule. Le texte se lit comme suit. Je cours très vite. Je pense que tu as battu le retard de l'école. Je trouve que je m'améliore. Il y avait beaucoup de courant. Lors de cette conversation, il est très difficile de suivre la discussion. C'est alors que nous allons utiliser l'incise afin de mieux suivre la discussion entre les personnages. Donc, dans la première phrase, je cours très vite. Si j'ajoute une incise, nous allons ajouter « me dit Louis ». C'est à ce moment-ci que nous allons ajouter la virgule en avant de la précision de la personne qui parle. Dans la deuxième phrase, je pense que tu as battu le retard de l'école. Donc, cette fois-ci, nous pouvons ajouter « réplique Nicole » et nous allons venir placer la virgule en avant de la personne qui parle. Troisième phrase, je trouve que je m'améliore. Donc, afin de comprendre un peu mieux qui a cité cette phrase, je vais ajouter « ajoutant Louis » et en avant, je vais venir placer une virgule. Et finalement, dans la dernière phrase, il y avait beaucoup de coureurs qui répliquent cette fois-ci. « Est-ce que c'est Louis ou c'est Nicole ? » Donc, cette fois-ci, c'est Nicole qui vient répliquer à son ami Louis. Encore une fois, il ne faut pas oublier la virgule en avant de l'incise. Donc, de cette façon, notre discours est beaucoup plus fluide entre les deux personnages et il est plus facile de suivre la conversation. Donc, si je relis le court-texte, ça se lit comme suit. « Je cours très vite, me dit Louis. Je pense que tu as battu le record de l'école, répliquant Nicole. Je trouve que je m'améliore, ajoutant Louis. » Il y avait beaucoup de coureurs, répliquant Nicole. Donc, de cette façon, la discussion entre les deux personnages est beaucoup plus fluide et le lecteur est en mesure de mieux suivre la discussion. Lorsque nous décidons d'utiliser l'incise et nous décidons de faire parler des personnages, il est très important de ne pas oublier le tiret que l'on retrouve en avant de la phrase. Finalement, si nous voulons améliorer notre vocabulaire afin de ne pas toujours utiliser le mot « dire » et le verbe « répondre », voici une liste de mots que nous pouvons utiliser, une liste de verbes. Donc, nous pourrions dire « il annonça », « il commenta », « demanda », « exprima » et ainsi de suite. Prenez deux minutes pour noter quelques verbes qui pourront vous aider lorsque vous déciderez de faire parler des personnages et d'utiliser l'incise. Sous-titrage Société Radio-Canada